Salut à tous et bienvenue de retour sur Assassin's Creed avec moi Narme et votre hôte et l'homme qui va tuer tout le monde avec Bayek. Là on va à la pesée finale après avoir donc aidé un peu les gens du coin à s'extirper on va dire de l'oppression romaine en quelque sorte. On a vu d'ailleurs que c'était des romains qui se battaient pour les égyptiens, c'était plutôt pas mal. Ça prouve que finalement il n'y a pas que des vilains chez les romains. Là on va essayer de finir la quête du coup pour tuer Flavius pendant que Aya s'occupe de Septimus donc il y a un petit peu de chemin. Ok tout à fait du coup on va faire comme à chaque fois je vous retrouve s'il y a quelque chose d'intéressant sinon je vous retrouve au niveau de la quête. Wow ouais bah comme là par exemple hop 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 d'accord ok j'aime bien qu'on me tente des... Wow j'en ai tué deux d'un coup. J'en ai tué deux d'un coup ok vous avez pas fait long feu les mecs. On est à Sirène. Trouvez Flavius. Dioclès se trouve sur l'agora de Sirène. Ok. Alors voilà la brillante cité de Sirène. Plutôt joli hein. Voyons comment les romains ont apporté leur soi-disant civilisation grecque. Ok. Donc là il y a une quête c'est quoi cette quête là ? Ok. Qu'est-ce que tu me veux toi ? Qu'est-ce que tu me veux toi ? Tu es bien Bayek ? J'ai même pas eu besoin de... Maître tenait à ce que je te donne ce message. C'est urgent. Ton maître ? C'est qui ? Tu le connais ? Il s'appelle Otis. Tu ne l'as jamais vu. Otis ? Tout est écrit dans ce message. Comme dans... Comme dans le film de... C'était quoi ? C'est Cléopâtre ? Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille ? Je vais aller au camp de Saragina. Voir si ce message dit vrai. Ok. Mais déjà il Bayek. Puis ça a mon guider cette lettre jusqu'à toi. Je travaille comme scribe au palais royal. Et j'ai pris connaissance d'informations des plus troublantes. Il semblerait que Siwa soit de nouveau en danger. Encore ? En détail m'échappe encore. Mais certains artefacts ont attiré attention d'un général romain. Au camp de Saragina. Saragina ou Saragina je sais pas. Il s'est efforcé de courant plusieurs officiels de Siwa. Afin de réquisitionner le village entier. Siwa a toujours été dans mon coeur. Quand j'étais enfant je m'y rendais blablabla. J'essaie toujours de découvrir ce qui motive toutes ces manigances. L'information dont je dispose m'a été donnée par un abatéen. Du nom de Gamila. Tu en apprendras sans doute davantage au camp de Saragina. Ok. Très bien. Mais malgré tout je vais quand même continuer sur ma quête pour aller tuer Flavius. Le salaud de Flavius. Ok. Dioclès est là. Et bah on va aller le voir. Oh n'aie pas peur c'est bon. J'ai juste sorti mon épée. J'ai pas fait exprès. J'ai toujours le réflexe de cliquer sur Shift. Alors qu'il n'y a pas besoin. Alors qu'au Shift c'est pour se protéger avec le boulier. C'est pour ceux qui saura à chaque fois son épée. Il est revenu de balagré complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé ils ont brûlé ma ferme. Tu es sûr qu'il s'agissait des hommes de Léandre ? Et ma femme qui disait qu'il ne fallait pas lui résister. Moi je déteste quand elle a raison. Léandre Perra. Salope. Tu as ma parole. Ta parole Dioclès. Qui va en semencer mes champs ? Qui va redonner vie à mes chèvres ? Bah je sais pas. J'en ai assez de ce pays et de toi aussi. Ta parole. T'as pas assez d'argent pour en racheter des chèvres ? Ok. Et toi ? Ouh là y'en a un qui est cramé derrière. Et quoi notre venéré magistrat t'a-t-il escroqué ? Égyptien. Praxilla dit que tu peux m'aider. Je m'appelle Bayek. Ok. Et tu vas pas lui demander des informations ? Attends si c'est le mec qui s'occupe des problèmes des gens, il est pas à la botte de Flavius par hasard ? Comment va-t-elle ? Aussi bien que possible compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis Siwa. Les rumeurs sont fondées ? Pas depuis Siwa, on savait pas que c'était Flavius. Et c'est préparatif de guerre. Un oppresseur de plus. L'Egypte ne retrouvera jamais la paix. Les invasions se succèdent. Flavius fera de l'Egypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole. Quoi ? Pourquoi ? Mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que le sort soit favorable Bayek. Je dois m'occuper de ce magistrat verreux. Mais pas de ce reguilien. Reviens me voir, si tu veux aider la cause de Sirène. Merci Dioclès. Ok. Il est temps que mon fils rejoigne les champs de roseaux. Ouais. Depuis tout ce temps, on a tué plein de gens et à chaque fois, c'était pas le bon. Flavius est dans l'Acropole. Ok. On va le tuer. Notre seul souhait est que le monde soit tel qu'il est. On s'en fout. On veut tuer Flavius. Ok. Attends. On va descendre. Non. Allez, vite. Grimpe. Grimpe là. Grimpe là. Hop. Hop. Ni vu ni connu. Et hop là. Allez, je suis passé à l'intérieur. Héhé. Ouh, il a le globe. Je vais pas l'éliminer moi-même. Sérieusement, mec. Tu me sens rodé. What ? Ouais. Vengeance. Devant Dieu, mais t'as tellement fumé, mec. Wow. Hop, hop, hop. Raté. What ? What ? What, what, what ? Comment il peut faire ça, là ? Non. What ? Comment il peut faire ça ? Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu en avais l'occasion ? Tu aurais dû rejoindre le nord. Tu as besoin de nous. What ? Mais tu as choisi l'esclame. Rejoindre l'ordre ? Pourquoi rejoindre l'ordre ? Tu ne m'as jamais proposé ça, mec ? Raté. Oh. Moi aussi, je t'ai raté. Mais... Hop là. Non. Arrête de t'échapper. Tu se cache dans un tort. Ton ami Mejaï, Ebzefa. T'étais-tu comme une mule ? Tout comme ton fils. Non. Raté. Raté. Tu m'en... Hop là. Wow, 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 wow. C'est quoi ça ? Aïe, 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 aïe. Non. Euh... C'est un peu lâche, ça, les mecs. Un peu lâche. Aïe. Ok, d'accord. Vous voulez la jouer comme ça, les gars ? Wow ! J'ai esquivé, là. Ok. Ils vont être relous, ceux-là. Ok. Très bien. Super, le bug. Comment je fais, là, pour les avoir... What ? Mais sérieusement ? C'est quoi ce délire, là ? C'est quoi ce vieux shit de merde, là ? Attends, faut que je les shoot à distance ? Raté. Merci. Raté. Raté. Et... Hop, raté. Non, 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 non. Hé ! C'est quoi cet arnaque, là ? C'est quoi ce... Arrête de tricher, mec. Arrête de tricher. Raté. Ah ! Ah ! Viens, viens. Wow ! Ok. J'appuie sur l'espace pour pouvoir remonter, mais tout va bien ! Allez... Pourquoi tu ne m'as pas tué quand ça en avait l'occasion ? Viens, viens. Pourquoi tu ne m'as pas tué ? Tue-moi. Allez, tue-moi, tue-moi. Voilà, parfait. T'as vu vos mori, vernis ! Eh... Tu n'es pas un dieu. Tu es à peine un homme. Viens prendre ta dose dans ton... Dans ton cul ! Tu seras jugé dans la droite. Arrête de faire des TP à la con. Allez, boum ! Dans les intestins. Hé, encore. Le seul moyen de faire... De l'avoir, c'est... Pontifia, c'est Bouboule. C'est... Ah ! Là, j'aurais pu l'avoir. Raté. Wow ! C'est eu en mutuellement... Wow ! Non ! Non ! Allez, viens. Boum ! Yes ! Je l'ai eu ! Confirmer la mort. J'ai envie de l'empoisonner avant. Histoire de faire bonne mesure. Empoisonner. Puis, après... Confirmer. Avec sa boule, mais ce... C'était un enfant, Flavius ! Ce boss... Mon enfant ! ... était horrible. C'est l'une des seules choses que je ne regrette pas. Complètement cheaté, le truc. Tu n'auras jamais la paix ! Ça a duré super longtemps. M'a valu le respect de l'ordre ! Ils sont tépés, là. A chaque fois qu'on le frappait, ils se tépés. Et là, tu ne tiens plus rien. Je crois pas, non. Ok. Pourquoi tu veux pas ? What ? Pourquoi tu peux pas ? Qu'est-ce que tu racontes, là, Vajek ? Non. Je vais... Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je serai toujours dans ton cœur. Je t'attendrai dans les champs de roseaux. Avec ton meilleur ami. Et... Et... Etpsias. Je crois. Je ne sais plus comment il s'appelait. Prends la... Prends la... La bouboule. Le fils se venge. C'est lui qui lui fait la petite caresse. Loup ! Elle est mort. Squeak. La doua t'attend. Finalement, je me suis vengé. Un petit coup de poison. Et voilà. Aya doit savoir que le cas de notre enfant a trouvé le repos. Que notre enfant est enfin en paix. Ô grand et puissant Mars ! Mars, le fils en armure du grand Jupiter, dieu viril des forêts sauvages. Le marcheur grand-père des fils de Romulus. Protège-nous, défends-nous. Loup de sirène, accorde-nous ta grande sagesse. C'est vrai que... Ce n'est pas que je n'aime pas les défis, finalement, mais... Ce boss-là, pour le coup, avec le système de jeu qu'on a dans le... Le problème, c'est que les personnages, quand tu les combats, quand ils t'attaquent, toi, ça te fait perdre ton attaque. C'est-à-dire que ton momentum d'attaque. C'est-à-dire que tu lances ton attaque, le mec te touche, plouf ! Bayek qui perd son attaque. Le gars, eux, les PNJ, eux, ok. Eux, quand tu les touches, par contre, ça ne leur retire pas le momentum. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec le mec qui nous attaquait à chaque fois, même si j'arrivais à le choper au moment où il m'attaquait, qu'il réapparaissait quand il se faisait cette épée systématique, je n'arrivais pas à bloquer ses attaques. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aie des coups de chance à chaque fois phénoménaux pour pouvoir avoir la possibilité de le toucher. C'était juste immonde, ce truc. Qu'est-ce que c'est, ça ? On est où, là ? On va dans les égouts ? Bizarre. On est dans quoi, là ? C'est le passage secret d'Apollodorus où on avait vu la première fois, mais on n'était pas passé par là. Ah oui, c'est ça. C'est bien le truc secret d'Apollodorus. Oui. Ah oui, dis-donc, t'imagines même pas. T'as récupéré l'orbe, j'espère. On ne l'a pas vu prendre l'orbe. On a vangé notre fils, c'est fini, maintenant. Pourquoi tu veux aller à Rome ? Et t'es qui, toi ? J'ai formé un groupe. Voici Brutus et Cassius. Ce sont nos frères romains. Nous allons abattre ces chiens à l'autre bout de la mer. Septimius et César. Donc c'est... L'ordre n'est plus seulement le souci de l'Egypte. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Egypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre règne nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Ok. Moi, je les ai tous tués. L'ordre est détruit. Je ne comprends pas. Ok. Je pensais avoir fini, pourtant. Ah, l'orbe. Rangé dans un coffre random. Ça ne peut pas finir comme ça. What ? Aya, cette maudite sphère doit rester cachée à jamais. Elle a causé trop de malheur. What ? Ouais, mais la sphère, tu la caches dans un coffre tout pourri ? On va peut-être la cacher dans un truc plus sécurisé que ça ? Je ne comprends vraiment pas, là, pourquoi elle veut partir à Rome. Non, je comprends. Elle veut se venger. Enfin, elle ne veut pas se venger, mais elle veut détruire. Alors, Septimus, donc, qui est parti avec César. Mais pourquoi tuer César en même temps ? César est un instrument de l'ordre. A priori, en tout cas. Il ne fait pas partie de l'ordre, donc il ne reste plus que Septimus. Pourquoi partir ? On a tué le meurtrier de notre fils. Finalement, ce n'est pas Bayek qui va créer la confrérie. C'est elle qui crée la confrérie, du coup, en voulant peut-être détruire tout l'ordre, mais... À chaque coin du monde. Est-ce que l'ordre serait les prémices, du coup, des Templiers ? Je pense que oui. Ce serait logique. Les ennemis mortels depuis le début, depuis l'Egypte, en fait. Et les Templiers toujours pourchassant les artefacts des aliens. Tandis que les assassins protégeant les artefacts pour le bien du peuple, finalement. Le dernier des Medjai. Eh oui. Parce qu'Aya nous quitte, nous abandonne. Adieu. Je savais qu'ils allaient se séparer, ils allaient nous faire pleurer, c'était sûr. C'était sûr. Avec la bouteille. Nos victoires s'accumulent, mais notre lien se délite. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Je savais qu'ils aient... C'est vrai ? Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Mais notre amour vit dans la droite. Avec notre fils. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Les dieux sont morts. Ok. Pourquoi ? Nous devons oublier nos vies pour le bien commun. Pourquoi ? Cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Je comprends pas, là. Nous devons oeuvrer dans l'ombre. L'Egypte est à terre. Pourquoi ils doivent se séparer ? Tu pourrais la suivre, Bayek. Qu'est-ce que tu racontes ? Rom tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo. Mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froid, calculateur, des poètes de la mort. Les assassins. J'aime bien ce petit bug. Il retire le collier. Mais il est toujours dessus, le collier. Celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. C'est beau. Tu es musclé. En quoi crois-tu ? La justice. La vérité. Le nôtre n'est plus. Le nôtre n'est plus, d'accord. Est-ce que vous aviez un credo ? Je ne savais même pas. Oh ! Oh, c'est beau ce symbole. D'accord. Donc, c'est Aya qui crée le symbole de... Les assassins. Le dernier des Medjai. On rejoint notre amie Leila. Je crois que c'est Leila, c'est ça ? Avec son sarcophage du futur. Ouais, Leila. Habit petit. J'aurais dû t'écouter. Oh, oh. Habit petit. Oh, oh. Ces mots ne seront pas tes derniers. Putain, vous êtes qui ? William Miles, ça te dit quelque chose ? Le père de... L'assassin ? De l'assassin. Donc, tu me connais ? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Attends, c'est le père ou c'est le fils ? Il est inhabituel pour un employé d'Abstergo de s'intéresser à une révolution. Là, vous n'avez pas tort. Parce que le fils, c'était le héros des premiers Assassin's Creed, je crois. Nous avons suivi ton travail sur l'animus. Je crois que c'est le père, effectivement. Étonnant, ce que Diana et toi avaient accompli. Dis. Ils t'ont menti, hein. Sophia Reckin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit ! Je refuse de parler d'elle. Il va falloir pourtant. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder d'ici, Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Pour retrouver. Eh bien. Voyons tes autres options. L'orbre, on l'a retrouvé. Pourquoi tu veux aller à Alexandrie ? Tu veux venir avec moi ? Ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Layla. Ouais, c'est ça, c'est Layla. Je n'y comptais pas. Mais tu pourrais enfin travailler sur le projet Animus. Notre version, bien sûr. Une version un peu plus propre. Nous, tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Ah. Petit malin, va. Bien. Tu pourras faire tes recherches ? Je suis partante. Tranquillou. Ce qui ne veut pas dire que je rejoins votre camp. Un peu quand même, hein. Je comprends. Ok. J'imagine que je dois retourner dans la Limus, hein. Je n'ai pas le choix. Moi, j'aurais été elle, personnellement. Je l'aurais souvié immédiatement à Alexandrie, dans un endroit safe. Là, ce n'est pas du tout safe. Ah, mais attends. Elle ne peut pas partir parce que si elle veut continuer à avoir les souvenirs de Bayek et de Aya, elle est obligée de passer par là puisque l'ADN dont elle a besoin est sur le... Est sur là, quoi. Est-ce pour Foxydas ? Un présent ? Non. Non. C'est un souvenir. Je ne veux pas en parler, Damastès. N'est-ce pas à Bayek ? Confie-le-moi. Je vais l'apporter à Foxydas. Non, mais elle veut le garder pour elle. Il adore ses objets. T'as failli te faire couper la tête. Et si je te tuais, t'en penserais quoi ? Je ne suis pas dû me rapplésenter aujourd'hui. Elle a perdu son compagnon, là. Elle est un peu vénère. Bouh ! Et Bouddha. Nous avons dépassé Neapolis, salubes. Si le vent se maintient, tu seras au Forum de Rome d'ici deux jours. Et on pourra enfin abattre Septimus. C'est terminé entre Bayek et toi. Je le sens. Aucune décision n'est aisée. Il va essayer de s'infiltrer. Mais tu as été choisi Et te voilà libre Comme moi On peut se retrouver tous les deux dans la chambre Un nouveau jour commence Ok Sans Bayek Sans confrérie Du coup chacun de son côté tranquille On se verra un autre jour En tout cas malheureusement je n'ai plus de temps pour aujourd'hui Merci à tous de m'avoir suivi N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner Me laisser un commentaire en vous disant A la prochaine avec Aya Ciao